Shema les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans l'épisode 71 du sang baby challenge les amis aujourd'hui je vais vous présenter les potentiels désolé j'ai le hockey en même temps que je parle j'essaye de faire changer pas le hockey mais bon ça marche plutôt pas mais en gros on a des nouveaux voisins et j'ai trop envie de vous les montrer parce que franchement il y a sur les quatre nouveaux voisins que j'ai mis il y en a un seul qui fait partie de ceux que vous avez créé donc il me semble que c'était un abonné qui l'a mis et donc je l'ai ajouté mais sinon pour le reste j'en ai rajouté trois que j'ai pris un petit peu sur la bibliothèque n'hésitez pas le hashtag 15l pour partager vos sims pour le sang baby challenge je privilégie les sims avec fin surnaturel que ce soit vampire sirène magicien fantôme etc etc je dis etc mais ce qu'il y a autre chose je ne sais pas donc d'ailleurs en parlant de fantôme un ah ah et voilà bon les amis je juste attendre qu'il soit quand même 8 heures du matin avant de rendre visite aux voisins et vous allez me dire lequel d'entre les voisins vous auriez choisi si je pense que je les mettrais sur la miniature mais dites moi si vous avez vu la miniature vous pouvez déjà me répondre sinon on va aller leur rendre visite juste après on va remettre les projets scolaires et pour les commentaires qui me demandent à chaque fois comment on fait pour les projets scolaires en fait il vous faut le pack être parent pour avoir accès aux projets scolaires qui est quand même assez intéressant c'est pas le pas que j'utilise le plus il ya quand même quelques éléments forcément pour le sang baby challenge le projet scolaire ça être quand même pas mal à augmenter sa note mais sinon à part le projet scolaire je n'utilise pas tellement que ça les fonctionnalités de être parent alors je sais même pas ce qu'il ya d'autres j'ai fait faire un peu de sport à madi on s'occupe des bébés et on va aller voir les voisins ce qui va presque être 9 heures on va juste leur dire un petit coucou vous les présentez pourquoi tu pleures qu'est ce qui se passe bonjour chers voisins donc là vous voyez les voisins qu'ils ont été entre guillemets et je vais aller voir les gens c'est qu'ils ont été mis en place de la vie et l'honneur de la vie et puis les gens qui se sont fait expulser de la pierre des manières mais ouais donc vu qu'on a eu des enfants avec tous il me semble que là le dernier avec qui on a un enfant là actuellement c'est c'est lui je ne sais plus comment il s'appelle champagne cacalol voilà et lui il me semble que c'est un magicien si mes souvenirs sont bons on va les rendre visite à la maison d'ailleurs on voit une personne devant on va les frapper à la porte et regardez la voici le premier prétendant dirait vraiment un catcheur je sais pas si ça vous parle enfin quand vous le voyez vous qu'est ce que vous voyez moi je vois je vois un catcheur j'ai l'impression qu'il va me faire un étranglement au sol ou qui va sauter sur les cordes sur le filet et puis il va me sauter dessus en tout cas on va quand même faire une présentation charmante ici c'est aella angelo qui est donc la sim d'un abonné et elle c'est une sirène alors pour lui c'est un humain mais je l'ai pris parce que franchement il est méga drôle fin il a un méga style de ouf ensuite on va aller faire une présentation charmante à aléa c'est ça elle a est là pardon et il y a un fantôme ici comme vous pouvez le constater donc il faut qu'ils sortent et là il ya un deuxième fantôme donc oui vous me l'avez demandé je sais pas comment ça marche est ce que c'est possible d'avoir un bébé fantôme je sais je suis pas sûr à 100% je sais pas comment ça fonctionne je ne vraiment c'est un univers les fantômes sur les sims 4 que j'ai absolument pas exploité et voilà lui non mais franchement lui les méga drôle enfin vous imaginez c'est un fantôme mais en plus c'est c'est un ours si lui vaut pas au moins 10 points voilà on fait j'ai fait connaissance avec pourquoi voilà et il est passé où le dernier fantôme là qui est en train de danser les lieux il faut qu'ils sortent de sa cachette à il est là et voilà on va draguer le petit nounours il a l'air amical franchement ça donne envie de devenir pote avec je sais pas si envie de faire plus plus en tout cas être pote avec ouais il a l'air d'être vachement chill allez on va rentrer à la maison ah oui mais c'est en plus c'est un vampire j'ai oublié le l'ours en plus d'être un fantôme c'est un vampire en chef même pas que c'était possible les deux là la combinaison mais ouais c'est vrai parce que à la maison lucio c'est bien un vampire plus un fantôme c'est vrai ça oh là là je suis rentré mais pourquoi pourquoi vous ne continuez pas vos projets scolaires je ne comprends pas allez au travail ça bosse ça bosse ici oh non non il me refont le coup encore une fois les bambins à leur anniversaire s'est lancé automatiquement parce que soit je n'ai pas vu la notification soit elle ne sait pas t'afficher enfin bref lim a vieilli et off il est pénible non attend les trois ils ont grandi mais j'ai pas pu choisir alors attendez 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 les l'aïal l'aïal elle est charmeuse l'achéo et charmeur ok alors il ya deux son visage ce qui veut dire c'est qu'il y en a forcément deux qui sont et comme par hasard c'est les deux filles donc c'est peut-être plus simple que de fin comment dire d'avoir des filles sorcières que des garçons sorciers peut être je ne sais pas est ce que est ce qu'ils ont fait des paramètres selon le surnaturel peut-être plus de chance pour des filles ou des garçons de le devenir je ne sais pas en tout cas moi ce que je vais faire pour pas que ça vous perturbe c'est je vais leur essayer leur remettre leur visage et tout de suite j'ai fini ils ont récupéré leur visage en fait ce que je fais c'est que j'enlève la coupe et je la remets en général ça marche des fois ça peut ne pas fonctionner mais c'est assez rare en général ça fonctionne plutôt bien cette technique et je me suis dit bah tant qu'à faire je vais changer leur tenue quotidienne et leur faire quelque chose de plus harmonieux et voilà ce que ça donne petite tenue un peu similaire pour les deux filles du coup en fait j'ai remarqué que alors attendez je vais m'y perdre avec les prénoms mais en l'akeo et lime ils ont clairement pris de leur père alors que pour l'ayal c'est clairement sa maman quoi tout craché regardez ça vraiment on dirait on dirait des petites chequilles avec leur visage là bon j'ai j'en ai profité également pour refaire les tenues de keira et de cookie à savoir que j'ai fait juste les tenues quotidienne donc là elles sont en pyjama donc on voit pas mais j'ai refait leur tenue également par contre elles elles ont des tenues un peu dépareillées elles n'ont pas du tout le même style je pense que en plus ça se voit elles n'ont pas l'air d'aimer trop le même style elle est vraiment très princesse avec sa son diadème c'est pas moi qui l'aimie un dit même je tiens quand même à le préciser que c'est elle qui a décidé un mais on lui laisse en c'est marrant la petite princesse et là ça va être un petit peu la course contre la montre lui demander de prendre des restes et concernant les enfants c'est simple je vais leur apprendre tous les trois aller sur le pot chacun leur tour ça devrait le faire il se passe dans mon dans mon dans mon jardin là oh mon dieu les mouches à ma phobie oh c'est affreux le travail a commencé ou à compliquer tout ça là elle va regarder ça s'apparaît encore sur le sol maintenant c'est bon je ne sais pas des gens qui me disent maintenant que la croix c'est peut-être éventuellement parce qu'elle a un bébé surnaturel je sais pas franchement j'ai aucune idée de ce que cette croix veut dire maintenant sur le sol peut-être le fait que le trait de terrain jumeaux s'active je sais pas trop en tout cas c'est un garçon et comme la dernière lettre était le l maintenant on passe à un prénom qui commence par un m et y'a quoi comme pays qui commence par un m madagascar il ya quoi encore parmi la liste que j'ai là j'ai la macédoine madagascar malaisie malawi maldive mali malte maroc maurice mauritanie mexique micronésie moldavie monaco mongoli monténégro et mozambique voici tous les pays qui commencent par un m il y en a quand même vraiment pas mal pourtant j'en ai pas trouvé beaucoup hein les ceux qui me sont venus en tête ça a été malte maroc et madagascar je pars et macédoine j'avais un doute j'étais la macédoine c'est un pays ou pas la macédoine comme on dit et oui effectivement c'est la macédoine est aussi un pays donc on va regarder un petit peu au niveau des prénoms on part sur un prénom marocain il va s'appeler moussa moussa il n'y avait pas un délire avec moussa c'est le mec du quartier je sais pas quoi fin dans un film il y avait une ref avec ça mais je ne sais plus je sais pas si ça vous parle je suis pas très film français moi à la base mais il y avait un délire avec ça dans un film si vous connaissez la ref n'hésitez pas à me la mettre en commentaire ça se fait je confonds avec un autre prénom en tout cas n'hésitez pas à me dire ça vous dit quelque chose et et puisque ce n'est pas fini on part sur un autre prénom garçon va essayer de trouver pour un autre pays écoutez je suis tombé sur un site assez sympathique où j'ai des prénoms par lettres alphabétiques et ça me met à côté enfin le pays d'où ça vient en fait et j'ai trouvé pas mal de prénoms de malaisie avec qui commence par la lettre m on en a vraiment pas mal donc pour la malaisie on va peut-être prendre le premier que j'ai vu si je remontre un petit peu madras j'aime bien madras et c'est stylé comme prénom masculin donc madras donc prénom malaisien up et du coup forcément on peut pas voir des triplés c'était c'était obligé puisque bas on est maintenant 8 dans la maison mais c'est vrai ça avec le bordel ça va être vraiment le bordel les amis pour nous occuper de tout ce beau monde les deux sont entrés de l'école il me semble que les deux sont entrés avec un b effectivement et en plus je crois que toutes les deux hier ont déjà commencé un projet scolaire je sais pas comment que ça comptabilise si elles ont commencé le projet scolaire avant d'avoir une bonne note enfin voilà elles ont fait deux projets scolaires mais le deuxième est pas fini donc on va tester on va voir ce que ça donne si possible quand même d'avoir un en commençant deux projets scolaires le même jour on verra bien c'est pas logique parce que techniquement t'as remplacé la machine t'es censé refaire les c'est ce que c'est ce qu'il faut tout réaméliorer non quand on remplace on garde les bons c'est pas logique parce que techniquement t'as remplacé la machine t'es censé refaire les les mécaniques de fin voilà de réparation pas de réparation mais de donc fin comme on dit déjà d'amélioration pardon il est 15 heures les amis ou il ya un a on voit qu'un a et il ya un a parfait les deux enfants ont eu un à rentrer en l'école elles vont pouvoir passer en mode adolescente en espérant que le gâteau soit toujours bon oui il est toujours bon parfait pour kaira elle avait déjà adore la nature et maintenant elle est sur d'elle nature sur d'elle qu'est ce qu'on peut lui mettre quelque chose mais en rapport forcément avec la nature je pense la nature bah pourquoi pas pro de la pêche tiens pour changer j'ai jamais mis celui ci allez hop ce sera pro de la pêche sera une future pêcheuse en plus elle a une casquette c'est parfait pour se protéger du soleil c'est nickel et pour cookie donc enfant de l'océan des petits oreilles de chat plus amoureuse des chiens on va dire c'est des oreilles de chiens alors qu'elle a sur la tête qu'on voit ici sinon c'est pas drôle pas forcément on va on va mettre on va mettre amour des animaux attend c'est dans quoi c'est un animal amie des animaux bah voilà parfait mais genre regardez c'est trop bien bon c'est peut-être plus des oreilles de chat je sais pas trop on va dire que c'est des oreilles de chiens regardez bien les trois derniers bambins enfin les trois ils sont pas derniers mais bon c'est les seuls bambins alors lui c'est bon elle c'est bon et en fait elle lui manque plus que le mouvement qu'elle est déjà en train de faire donc ce que je propose c'est que je les fasse déjà grandir comme ça mercredi pour aller à l'école même si en vrai j'aurais jamais eu le temps de faire leur devoir plus des projets scolaires avant qu'ils aillent à l'école mais pour déjà quand même y aller donc ce que je vais faire c'est que je vais sortir le gâteau et je vais leur faire leur anniversaire le temps que je le fasse aux deux premiers la troisième elle aura fini ses points partout ah bah c'est bon elle a déjà fini bon bah du coup tout le monde va venir ici allez ramenez vous ici les bambins tout le monde vient pour la kéo il est solitaire pour un solitaire je vois bien quelque chose de mental pourquoi pas où est-ce que vous partez non mais je rêve ou elles sont en train de fugue de fuguer là vous allez vous calmer pour lime elle est pittre quelque chose qui va bien avec pittre je pense le social et pour la petite dernière non ils ont graille dans le gâteau heureusement heureusement que les trois ils ont eu le temps de grandir parce que sinon j'aurais fumé de la tête je vous le dis tout de suite et bim rat de bibliothèque donc l'appareil ce sera mental oh ils ont perdu leur visage c'est magnifique j'adore par contre ses cheveux je kiffe on se demande pas pourquoi inquiétez pas je vais leur remettre le visage on va profiter de manger ce gâteau ouais ouais profitez bien vente de traître vous avez trahi ah c'est l'anniversaire attendez j'étais en train de vouloir supprimer les notifications et je viens de voir qu'à l'instant vous voyez juste là hop madras et moussa vont pouvoir grandir on va les faire grandir quand tu en appuies on a encore un des bambins j'ai envie de te dire pour moussa il est pot de colle s'il vous plaît donnez moi de l'indépendance même si en vrai je fais quand même pas mal d'apprentissage sur sur le pot puisque dans tous les cas ça les fait grandir plus vite ça augmente l'aptitude plus vite et pour madras en pénible et voilà j'ai remis les visages donc là c'est un petit peu le bordel je sais plus qui doit faire quoi déjà je j'en sais rien s'il vous plaît help allez hop toi tu te réveilles on va essayer augmenter l'aptitude avant que avant qu'elles aillent à l'école ils ont pas cours aujourd'hui pourtant je pensais que en grandissant la veille devrait aller à l'école aujourd'hui d'un côté est ce que ça sert à quelque chose qu'ils aillent à l'école là maintenant tout de suite je ne pense pas est ce qu'on les envoie quand même à l'école j'ai envie de dire yes allez on les envoie quand même à l'école parce qu'on est des ah ben non je peux même pas les envoyer à l'école regardez j'ai même pas l'option bon bah tant pis pour l'école les ados sont entrés et cookie 1 à et kaira aussi bah parfait en plus j'ai commencé à faire un petit gâteau pour pour eux quand ils rentrent puisque rappelez vous hein ils ont graille mes gâteaux h24 y graille mes gâteaux j'en peux plus au bout de ma vie donc je refais un gâteau bah du coup vu qu'elles sont là tant qu'à faire vous allez aider pour les projets avant de grandir servait à quelque chose pour cookie et kaira il lui manque un une main vous avez vu regardez ici s'est passé elle a fait un projet scolaire s'est coupé une main tout va bien mais ce sont les filles de océan aqua et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas hérité de la queue de sirène mais on va quand même vérifier et là elle est jalouse c'est vrai que j'en ai je crois jamais eu ce trait là pour vérifier si c'est une sirène je vais quand même lui demander de prendre un bain dans le doute et on va de faire pareil pour pour la deuxième mais j'ai l'impression qu'elles sont pas des sirènes on va voir et ben non regardez c'est pas une sirène quand elle rentre dans le bain elle a des elle a des jambes elle a des jambes il manque une main mais elle a des jambes tout va bien de ce côté là bon bah du coup tu vas sortir du bain c'était juste pour un test une expérience sociale et pour kaira qui j'ai l'impression qu'il manque les deux mains elle par contre c'est le gros lot et bim c'est enfin des îles bah c'est bien dommage c'est une sirène pro de la pêche vous imaginez une sirène pro de la pêche bon après en soit dans la mer les requins mangent bien les petits poissons les baleines aussi etc etc donc être une sirène n'empêche pas de manger du poisson mais j'ai l'impression que on n'a pas de sirène ici allez va prendre un bain juste histoire de voir et elle non plus c'est pas une sirène on a eu zéro sirène sur sur les deux là je suis un petit peu triste c'est dommage donc elles vont compter qu'un seul point et donc toutes les deux sont maintenant adultes et qu'est ce que je vais faire bah vous connaissez la suite on va on va les faire déménager ils sont quand même proches de l'île donc c'est ce qu'on va faire et pour clôturer l'épisode notre cookie et notre kaira on rejoint la famille kealoa à soulany parce que comme je disais elles ont quand même des traits assez proches de la nature de l'île elles aiment bien enfants des îles etc la plage donc elles aiment même si elles sont pas des sirènes elles sont quand même assez intéressées je pense par l'endroit il y en a une qui adore les animaux donc elle va venir ici pour essayer d'aider les animaux errants etc etc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu moi je suis un petit peu déçu sur la fin d'avoir eu genre zéro sirène sur les deux au moins une sur les deux ça aurait été cool bon on a quand même eu des sirènes la fois d'avant donc ça va je suis quand même content d'avoir pu en avoir bon franchement prochain épisode je pense qu'on tombe enceinte d'un fantôme et on tente d'avoir des bébés fantômes même si je ne sais pas dites moi si vous y vous connaissez en ce qui concerne la procréation au niveau des fantômes si c'est possible non je pense pas que ce soit possible d'avoir un bébé fantôme quand même c'est c'est possible ou pas enfin bref n'hésitez pas à me dire et moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode bisous à vous portez vous bien ciao ciao